Peut-on dire qu'Allah est riche ? Non, c'est une mauvaise compréhension. A première vue pourtant, cela semblerait possible. Le qualificatif Rani est associé à Allah dans le Coran à plus de 15 reprises. Or, en arabe moderne, le qualificatif Rani renvoie à celui qui est riche. Mais lire un texte du VIIe siècle sans le ramener au contexte de sa société peut conduire à mal le comprendre. On imagine souvent à tort que les mots ont toujours eu le sens que nous leur donnons aujourd'hui. Ce que nous apprend la lecture historique, c'est que pour être compris correctement, les mots doivent être toujours ramenés à leur contexte d'usage. Le contexte d'usage des mots, c'est celui du lieu et du temps de leurs usagers. Or, chacun ne peut que l'admettre, un homme d'Arabie au début du VIIe siècle ne vivait pas dans les conditions d'aujourd'hui. Les contraintes et les horizons de son monde n'étaient pas les nôtres. La seule chose que l'on trouve en partage avec le monde d'aujourd'hui, c'était que les hommes du VIIe siècle en Arabie étaient des hommes vivants qui faisaient tout pour le rester dans des conditions de vie particulièrement difficiles. Si on examine les passages où apparaît le qualificatif Rani dans le Coran, quand il s'applique à Allah, on constate qu'il n'est pas employé seul. Il est le plus souvent associé à des qualificatifs qui renvoient à la générosité, comme Karim, par exemple dans la sourate 27 au verset 40, ou très souvent à Hamid, qui signifie qu'il doit être remercié, et que l'on trouve par exemple dans la sourate 35 au verset 15 et la sourate 31 au verset 12. Ces qualificatifs associés renvoient en fait à une situation du VIIe siècle et à une règle de la société des tribus. L'homme pourvu de biens y remplissait la fonction centrale de donateur vis-à-vis des membres de son clan qui étaient moins bien pourvus que lui. Mais attention, l'homme pourvu de biens ne donnait pas inconsidérément. Il ne donnait pas au-delà de ses moyens, car cela aurait mis en péril la sécurité de sa propre famille. Dans cette société, l'excès de dons israf, autrement dit le don au-delà de ses moyens, était totalement réprouvé. Ainsi, il est dit, dans la sourate 25 au verset 67, qu'il ne faut donner ni trop, ni trop peu. Je cite le passage, « Quand ils donnent de leurs biens, ils ne donnent pas au-delà de leurs moyens, ils ne donnent pas non plus, en deçà de ce qu'ils ont les moyens de donner. » C'est en miroir des règles de cette société que le Dieu créateur est montré comme exerçant une fonction donatrice majeure en faveur de ses créatures. Mais la différence entre le don humain et le don divin est que le premier est limité, alors que le second est illimité. Un humain, même pourvu de bien, est donc toujours pauvre, faqir, au regard de ce que le divin peut donner en tant que créateur de toute chose. C'est ce qui est dit dans la sourate 35 au verset 15. Je traduis en explicitant les sous-entendus. Ô vous les hommes, je précise, « Aussi pourvu de bien que vous soyez, je continue le verset, vous serez toujours des pauvres devant Allah et le sous-entendu Allah, le détenteur de tout. » En arabe, « Ya ayuhannas antum al-fuqara ilallah » Mais un autre aspect important est à relever concernant l'utilisation du qualificatif Rani quand il s'applique à Allah. Il rejoint ce que nous avons dit dans la précédente vidéo quand on fait que le Dieu créateur n'a besoin de personne pour le défendre. Le Dieu créateur n'a pas besoin de vengeur autoproclamé ou d'incriminateur de blasphème. Cela s'exprime de la façon la plus claire et à plusieurs reprises quand le qualificatif Rani est suivi de la préposition Han qui connote l'éloignement et la séparation. C'est ce qui est dit dans la Sourate 29 au verset 6. On est alors vraisemblablement en contexte médinois quand Mohamed fait appel aux volontaires pour participer à ses actions. Je cite le passage. « Celui qui s'engage, je précise, aux côtés de Mohamed dans ses actions, il le fait pour lui-même, il faut comprendre, pour que cela lui soit compté positivement au jour du jugement. » Le verset continue. « Quant à Allah, il n'a nul besoin des hommes, et je précise, nul besoin des hommes pour le défendre. » En arabe. « Et l'homme qui s'est fait pour lui-même, il ne 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 s'est fait pour lui-même. Deux remarques à propos de ce verset. L'engagement dans une action, qui est représentée par le verbe « jahada » correspond aux règles d'action de l'époque tribale. En effet, on ne pouvait mobiliser ses partisans sur la durée. Pour lancer une action, comme une expédition, il fallait à chaque fois faire appel aux volontaires. Les hommes venaient, ou ne venaient pas, en fonction de leurs occupations, ou de leurs intérêts de clan. Parler de « guerre sainte » à propos d'un verset tel que celui-là, ce serait une extrapolation et un contresens. Quant au terme « el-alamin », il ne renvoie pas au « monde » comme le terme est souvent compris à tort aujourd'hui. La représentation d'une pluralité de mondes était impensable dans l'Arabie du VIIe siècle. Le terme coranique « el-alamin » ici, aucun indirect, désigne les peuples, les tribus, ou simplement, comme ici, les hommes. A bientôt. A bientôt.